Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de réfléchir sur l'évolution du genre théâtral en France entre le XVIIe et le XIXe siècle, et de voir comment on est passé de la rigueur du théâtre classique à la liberté du drame romantique. Au début du XVIIe siècle, à l'époque baroque, le genre de la tragicomédie connaît beaucoup de succès dans le théâtre français. C'est un genre assez libre, fait de personnages variés, d'intrigues romanesques, et dans lequel se côtoient les registres tragiques et comiques. Mais dès le milieu du XVIIe siècle, le classicisme s'impose en France. Les auteurs classiques vont rechercher plus de rigueur dans la composition théâtrale et imposer des règles très strictes. Pour élaborer ces règles, les auteurs classiques ont une référence, Aristote, un auteur grec antique, qui définit les genres littéraires dans son ouvrage intitulé La Poétique, qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ces règles reposent sur une notion essentielle, la vraisemblance, au cœur de la poétique d'Aristote. C'est un principe selon lequel ce qui se passe sur scène doit sembler vrai au spectateur. Pour atteindre cet objectif de vraisemblance, les auteurs classiques cherchent à réduire la distance entre ce que vit le spectateur dans la salle et l'action représentée sur la scène. C'est ce qui aboutit à la première des règles du théâtre classique, la règle des trois unités. La première unité est l'unité de temps, qui contraint le dramaturge à dérouler l'intrigue de sa pièce en une journée, idéalement du lever au coucher du soleil, mais on peut aller jusqu'à 24 heures. Il faut que le temps de l'histoire se rapproche au maximum du temps que le spectateur passe dans la salle de théâtre, c'est-à-dire quelques heures seulement. Pendant ces quelques heures, les personnages, pas plus que le spectateur, ne peuvent parcourir de longues distances, ce qui induit l'unité de lieu. L'histoire de la pièce ne doit se dérouler que dans un seul endroit. La dernière des trois unités est l'unité d'action. Elle oblige le dramaturge à ne développer qu'une seule intrigue principale dans sa pièce, afin que l'histoire soit bien claire pour le spectateur. La deuxième règle du théâtre classique est la règle de bienséance, qui interdit de représenter sur la scène toute chose qui pourrait choquer le spectateur. Tels que des affrontements sanglants ou des situations inconvenantes pour des personnages de haute condition. Cette règle interdit de représenter la mort sur scène. Enfin, la dernière règle du théâtre classique est la règle de séparation des genres. Elle sépare radicalement la comédie de la tragédie. Il n'est donc absolument plus question de mélanger les registres comiques et tragiques, ou les personnages de haute et de basse condition, comme on le faisait à l'époque baroque. Cependant, au XIXe siècle, un courant littéraire va remettre en question toutes ces règles bien trop strictes. Il s'agit du romantisme. Victor Hugo, le chef de file du mouvement, s'attaque aux règles classiques dans la préface de l'une de ses pièces, la préface de Cromwell, qui date de 1827. Dans cette préface, Victor Hugo s'attaque à la règle des trois unités. Il lui semble invraisemblable qu'une intrigue complexe et intéressante puisse se dérouler en moins d'une journée, ou dans un même lieu, où l'on verrait se succéder les tyrans et les conspirateurs. La seule règle qu'il trouve justifiée est l'unité d'action. Hugo s'attaque également à la règle de bienséance. Il trouve bien dommage que les dramaturges privent le spectateur d'actions héroïques, comme les combats, ou émouvantes, comme les morts. Et il dit qu'il serait bien plus intéressant de montrer ces choses au spectateur, plutôt que de les lui rapporter dans un récit. Enfin, Victor Hugo rejette la règle de séparation des genres. Ainsi, pour Victor Hugo, le drame romantique doit de nouveau réunir la comédie et la tragédie. En effet, le drame doit représenter le réel, il doit représenter la vie dans son foisonnement et sa diversité, ses moments graves et ses moments légers. Il doit représenter le peuple dans son ensemble, avec des personnages de haute et de basse condition. Hugo s'inspire de Shakespeare, qui a toujours su mettre dans ses pièces, aux côtés des plus grands rois, des personnages grotesques. Inspiré par ce modèle, Victor Hugo recherche dans ses drames l'harmonie des contraires. Ils prônent donc l'alliance du comique et du tragique, du sublime et du grotesque, qui doivent se croiser dans l'art comme ils se croisent dans la vie. Finalement, les auteurs classiques et les auteurs romantiques ont le même objectif, un spectacle vraisemblable. Simplement, ils n'ont pas la même conception de la vraisemblance. Je vous laisse réfléchir à votre propre conception de la vraisemblance dans le spectacle de théâtre, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos d'histoire littéraire.